... Ce soir, j'ai procédé en trois temps une très brève présentation bio-bibliographique de Descartes avec un texte. Ensuite, je me suis dit, je vais vous parler d'un texte important pour moi, un texte qui m'a marqué, qui compte pour moi dans l'œuvre de Descartes. Et puis, pour finir, je vous parlerai de la troisième question que j'envisagerai, on va dire comment cette philosophie peut nous permettre d'aborder une question philosophiquement importante et toujours actuelle. Et cette question, ce sera celle que j'avais mis dans le titre de mon intervention, ce sera celle de la vérité. La vérité, thème sur lequel il me semble que Descartes a encore des choses valides. Alors, bio-bibliographie, on va aller vite. Descartes a eu une vie assez tranquille, avec une période un peu troublée, mais sur laquelle on ne sait pas grand-chose. C'est quelqu'un qui a très peu publié de son vivant, qui a commencé à publier tard vivement. Alors, en 1637, il avait plus de 40 ans. Il a publié quelques livres, mais la plupart des œuvres de Descartes sont des posthumes. Alors, la vie de Descartes, 1596-1650, donc c'est le moment où la France sent des guerres de religion. C'est Henri IV, qui est roi quand Descartes est jeune. Très rapidement, 1607-1616, études au collège de la Flèche, près du Mans, chez les Jésuites. À l'époque, c'est un collège d'élite. Très vite, il est repéré comme un esprit exceptionnel. On lui fait un régime de faveur. Il a des cours particuliers pour pouvoir développer ses capacités. 1618-1729, alors ça, c'est la période mystérieuse, aventureuse, mais on ne sait pas très bien ce qu'il a fait. Il s'est engagé comme mercenaire dans différentes armées. En France, les guerres de religion, c'était fini, mais en Europe centrale, ça continuait. C'est ce qu'on appelle la guerre de 30 ans. Il semble qu'il se soit engagé un coup chez les catholiques et un coup chez les protestants, de façon de ne décontenter personne. Et il a beaucoup voyagé. Alors là, Hollande, le Danemark, l'Italie, l'Allemagne. Voilà, simplement, on ne sait pas trop le détail. On sait qu'il s'est promené en Europe et qu'il s'est promené pour voir ce qu'il appelle, une belle expression dans le discours de la méthode, le grand livre du monde. 1629-1649, il s'est installé en Hollande, ce qu'on appelait les Provinces-Unis à l'époque. Alors pourquoi la Hollande ? Sans doute parce que c'était à l'époque le pays d'Europe où il y avait la plus grande liberté de penser. À Paris, on ne brûle plus pour hérésie intellectuelle au XVIIe siècle, ça s'est fini depuis assez longtemps. En revanche, on peut encore être interdit de publication. Les théologiens de la Sorbonne étaient d'assez redoutables en Kikineu aux yeux de Descartes et donc il a préféré quitter la France. Il faudrait travailler tranquillement aux Provinces-Unis. C'est là qu'il a conçu et publié la plupart de ses travaux. Et puis 1649, sa imputation philosophique est très grande. et la reine Christine de Suède, grande reine de l'époque, veut monter une académie et fait venir Descartes en Suède. La reine Christine de Suède exige des cours de philosophie à 4h du matin. Descartes se lève donc à 4h du matin, traverse l'hiver glacial des grands palais suédois, attrape un mauvais rhume qui dégénère en infection pulmonaire et meurt à 54 ans. Ce qui n'est pas mal pour l'époque, c'est assez vieux. Après, si on veut faire un peu de mauvais esprit, vous voyez Descartes dans la troisième méditation a écrit cette phrase, « L'idée de froid n'a pas de réalité. » « L'idée de froid n'a pas de réalité et il est mort d'une pneumonie. » Il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors voilà pour la biographie. Un épisode, alors un épisode fameux, assez fascinant, c'est raconté par le premier biographe de Descartes, qui s'appelle Adrien Beillet, vous avez son nom là sur la... Vous devez être muni d'une feuille de texte. Adrien Beillet, l'avis de M. Descartes. Donc c'est le premier biographe de Descartes, le mieux informé parce qu'il n'a pas connu Descartes directement, mais il a récupéré tous les papiers de Descartes à sa mort. Donc il y a des sources de première main. Et on a retrouvé un texte où Descartes raconte qu'en 1619, donc il était jeune homme, il avait 23 ans, il a fait trois rêves. Trois rêves. C'est dans la nuit du 10 au 11 novembre 1619, Descartes a 23 ans. Il a connu une journée bien remplie, puisque son biographe explique que ce jour-là, Descartes s'est couché, enfin c'est une formule assez mystérieuse, Descartes s'est couché en ayant, je cite, « Découvert les fondements d'une science admirable. » C'est le jour où il a eu la première idée de ce qu'allait devenir sa philosophie. Et une fois couché, Descartes fait trois rêves. Alors je vais mettre à bout du troisième, je synthétise les deux premiers. On avait demandé à Freud de les analyser, il a refusé, en disant que le matériel était insuffisant, peut-être que c'était trop court. Dans le premier rêve, alors il y a du vent, qui fait faire des tourbillons à Descartes, sur son pied gauche. Il voit une église, il essaie d'y rentrer, mais un fort coup de vent l'en éloigne. Et il rencontre quelqu'un qui lui donne un melon. Fin du premier rêve. Descartes se réveille. Alors c'est rigolo, c'est un Descartes pas trop cartésien. C'est un Descartes, c'est un peu éloigné de vos souvenirs du discours de la méthode, peut-être. Descartes se réveille, son biographe dit qu'il passe une heure ou deux à méditer sur les divers biens et maux de ce monde. Il se rendeur et il fait un second rêve. C'est ce qu'on trêve, c'est d'un feu d'artifice. Il y a bruit aigu, éclatant, coup de tonnerre, étincelle de feu répandue par la chambre. Donc voilà, des détonations, ça. Descartes se réveille, médite encore sur tout ça. Et fait un troisième rêve, dont j'ai mis le texte 1 sur vos feuilles. Un moment après, il, c'est les cartes, eut un troisième songe dans lequel il trouva un livre sur sa table sans savoir qu'il y avait. Il l'ouvrit et voyant que c'était un dictionnaire, il en fut ravi dans l'espérance qu'il pourrait lui être fort utile. Dans le même instant, il se rencontra un autre livre sous sa main. Il se trouva que c'était un recueil de poésie de différents auteurs. Alors j'ai coupé, c'est intitulé Corpus Poetarum. Il eut la curiosité d'y vouloir lire quelque chose. Et à l'ouverture du livre, il tomba sur le verre. Quod vitae sectabor iter. Quod vitae sectabor iter. Il s'agit, c'est du latin, une citation d'un poète latin du 4e siècle après Jésus-Christ, Ozone, qui signifie, alors si vous avez des souvenirs de latin pour certains d'entre vous, qualitaires, quel chemin sectabor, quel chemin ouitaille de vie sectabor suivrai-je, donc quel chemin suivrai-je dans ma vie, que vais-je faire de ma vie, quel sera le sens à la fois comme direction et comme signification donnée à ma vie. La vaillante librairie L'Odyssée de Valais ne recueille devant aucun sacrifice pour satisfaire son public. Et que je vous ai donc amené, quasi en exclusivité mondiale, c'est la deuxième fois que je le montre, le livre dont Descartes a rêvé, que j'ai trouvé pour 10 euros dans une brocante, Corpus Poetarum Poetarum, c'est le livre, voilà. Et je suis en mesure, après de grandes recherches, de vous dire que Descartes a rêvé de la page 1898. C'est beau la science quand même, vous pouvez venir voir, j'ai mis un coup de crayon à la sortie. Si vous le voulez. Voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Donc, c'est ça la question inaugurale du jeune Descartes, le jour où il entre en philosophie. Et c'est la question du sens de la vie, qui est une question qui est spécialement parlante pour nous, moderne, je pense. Alors, qui est spécialement parlante pour nous, moderne ? D'abord parce que la modernité, on pourrait dire, c'est l'époque où il n'y a plus de réponse évidente qui s'impose à cette question, ou plutôt, il y a plusieurs réponses concurrentes qui vomitent. Vous voyez, si vous prenez quelqu'un en 1250 en France, vous lui dites, qu'est-ce que tu dois faire de ta vie ? Il dit, je dois être catholique, il n'y a pas de problème, c'est tout tracé. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, c'est une question qui est devenue assez difficile. Et puis, peut-être qu'indépendamment de cette question de modernité, c'est une question qui est difficile, tout simplement parce que nous sommes des êtres humains. Alors, comment vous faire sentir ça ? Je vous dis, qu'est-ce que c'est qu'un crayon qui fait bien le crayon ? C'est un crayon qui crayonne, voilà, qui est écrit bien. Si je vous dis, qu'est-ce que c'est qu'une chenille qui fait bien la chenille ? C'est une chenille qui devient papillon. Si je vous dis, qu'est-ce que c'est qu'un être humain qui fait bien l'être humain ? Voilà. Panique à bord. Panique légitime, philosophiquement, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est ce que Sartre disait, c'est-à-dire que l'être humain, c'est l'être dont on n'a pas de concept. On sait ce que c'est qu'un crayon qui fait bien le crayon, parce qu'on a un concept de crayon. On sait ce que c'est qu'une chenille qui fait bien la chenille, parce qu'on a un concept de papillon. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain réussi ? C'est compliqué. Je ne peux pas dire qu'il faut renoncer à se poser cette question, mais on voit bien qu'elle est un peu différente pour ce domaine. Les œuvres de Descartes. Il y a 11 volumes d'œuvres complètes. Il ne faut pas oublier que c'est la philosophie... Enfin, c'est un philosophe, Descartes, mais la philosophie, à l'époque, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on entend aujourd'hui par là. Descartes, c'est aussi quelqu'un qui a publié des choses qui ont fait date en géométrie, en algèbre, les coordonnées cartésiennes, en physique, en optique, c'est lui qui a découvert la réfraction, en mathématiques. Donc, ça, je vais tomber dans les textes publiés. Un, deux, trois, quatre textes, je vous signale. Celui que vous connaissez tous, c'est 137, Discours de la méthode. Voilà. Ce n'est pas super intéressant. C'est celui qu'on vous a fait lire en terminale, peut-être pour certains d'entre vous. Ce n'était pas forcément la meilleure idée. À mon avis, à mon avis. Alors, pourquoi ? Parce que c'est un texte, d'une part, autobiographique, qui raconte sa vie. Alors, c'est une des grandes dates dans l'histoire de l'autobiographie. Vous savez que l'autobiographie, c'est un genre relativement récent. La première autobiographie, c'est Saint-Augustin, les Confessions. La deuxième, Montaigne, les Essais. La troisième, Descartes, Discours de la méthode. Puis après, ça s'accélère. On voit le genre émerger. Voilà. Donc, il y a des aspects autobiographiques, mais pas philosophiquement passionnants. Et pour le reste, le Discours de la méthode, c'est un prospectus. Descartes dit, voilà ce à quoi j'estime être arrivé comme résultat. Et là, il fait des synthèses. Quand on lit le Discours de la méthode, on ne comprend rien à la philosophie de Descartes. Parce que ce n'est pas fait pour ça. Sauf la troisième partie dont je vais vous reparler tout à l'heure. 1641, le chef-d'oeuvre de Descartes. En 1641, en latin, en 1647, en français. Les Méditations métaphysiques, l'incontestable chef-d'oeuvre de Descartes. Et je pense à des très, très, très grands livres de l'histoire de la philosophie. Et puis, ça parle de métaphysique, comme son nom l'indique. Donc, de l'esprit, du corps, de Dieu, de l'antenne. 1644, en latin, 1647, en français. Les principes de la philosophie. Ça, c'est un manuel que Descartes avait conçu pour diffuser sa philosophie dans les universités. Donc, c'est écrit sous forme de petits articles assez pédagogiques. Et puis, 1649, les Passions de l'âme. Le dernier livre de Descartes qui s'intéresse aux questions d'ordre moral au sens large. Alors, je rappelle à toute face utile que morale n'est pas un mot sale. La morale, c'est ce qui concerne les mœurs. Donc, dès que je me demande qu'est-ce que je vais faire, c'est de la morale. Après, il y a des façons sales et tristes de faire la morale. Des façons plus joyeuses de faire la morale. Mais, pas être, a priori, dégoûté par le mot morale. Donc, Passion de l'âme, c'est le livre de morale de Descartes où il essaie d'envisager la façon dont il faut se comporter pour bien vivre. Et puis, le reste, il y a des costumes, des correspondances, etc. Vous pouvez regarder, il y a eu une correspondance très... J'ai fait belle avec une princesse, c'était la princesse Elisabeth, sur les questions existentielles, le bonheur, la vie réussie, etc. Ça a été édité à part en Garnier Flammarien. Voilà pour l'aspect bio-bibliographique. Alors, deuxième moment dans ce que je vous propose, la lecture d'un texte qui m'a marqué, moi, dans l'œuvre de Descartes. Alors, c'est facile. Il y a beaucoup de textes de Descartes qui m'ont marqué, mais il y en a un qui m'a vraiment marqué plus que les autres et qui m'accompagne. Quand je l'ai découvert, j'avais 19 ans. Je me souviens très bien d'un excellent professeur qui m'a fait dire ça. Et c'est un texte qui, depuis, alors vous voyez, ça fait... j'en ai 50, donc 31 ans, m'aide à organiser ma vie. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai envie de le partager avec vous. Étant entendu que j'ai une conception assez classique de la philosophie comme... pour moi, la philosophie est une sagesse, enfin, une recherche de sagesse. Donc c'est la recherche des principes qui permet, autant qu'on le peut, et personne n'a dit que c'était facile, mais d'améliorer un peu son existence. Alors, ce texte, vous le trouvez dans la troisième partie du discours de la méthode. Donc je mets une nuance à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que dans le discours de la méthode, la troisième partie, c'est vraiment bien. Un et deux, biographie. Quatre, cinq, six, prospectus. Mais trois, là, il y a quelque chose. Vous y trouvez ce que Descartes appelle sa morale par provision. Alors, sa morale par provision, ça veut dire sa morale provisoire. C'est-à-dire, une des réponses qu'il a données à la question dont il a rêvé quand il était petit, là, quel chemin vais-je suivre dans la vie ? Ce que raconte Descartes, biographiquement, ça se situe aussi aux alentours de 1619. 1619, vous savez, Descartes, jeune, ambitieux, passé chez les jésuites, il en sort... Il raconte ça dans le discours de la méthode, il en sort déçu. Il en sort déçu parce qu'il dit, on m'a bien bourré le crâne chez les jésuites. Et c'était même les meilleurs, à l'époque. Mais on ne m'a appris que de l'incertain, du probable, du mal fondé. Et moi, je veux du certain. Et donc, Descartes, pour trouver de la certitude, de l'assurance, qu'est-ce qu'il fait ? Le monde le sait, Descartes, il... Si, 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 vous le savez. Qu'est-ce qu'il fait, Descartes ? Il... Voyage. Il voyage, et puis intellectuellement, il met en œuvre le cartésien, voilà, le doute, cartésien. Donc, Descartes doute. C'est sa méthode, il dit, je veux de la certitude, j'ai des trucs qui ne sont pas certains, j'en doute. Et là, il se heurte à un problème, il se heurte à un problème qui est que cette attitude qui consiste à douter, ça va pour la théorie, mais c'est moins opératoire pour la pratique. C'est ce qui illustre l'anecdote de l'âne de Buridan, qui est une anecdote que les philosophes aiment bien inventée par un auteur du 14e siècle qui s'appelait Buridan. Quand vous vous prenez un âne, qui a faim, qui a soif, vous lui donnez un picotin d'avoine, un seau d'eau, puis vous lui dites, décide-toi. Alors, s'il attend d'être sûr, absolument sûr, ça va, il faut commencer par l'un ou par l'autre, il va mourir de faim et, ce qui est bête, mais voilà. La morale de l'âne de Buridan, dans la vie, parfois, il y a des situations d'urgence qui sont telles qu'on est obligé de se décider sans être absolument sûr de la certitude de ce pourquoi on se décide. C'est-à-dire qu'il y a des situations où il faut tenter de bien vivre, alors même qu'on ne sait pas encore ce qu'il faudrait faire pour vivre bien. Donc, c'est ça, la troisième partie du discours de la méthode, c'est un texte où Descartes prend acte de cette hétérogénéité de la théorie et de la pratique. Théoriquement, doutons, mettons en oeuvre le cartésien, on en reparlera tout à l'heure, pratiquement, il faut agir, il faut agir, il y a urgence. Et donc, Descartes vous propose, c'est lui qui, un peu bizarrement, conserve cette hésitation, trois ou quatre, maximes, c'est-à-dire règles, règles d'action, pour essayer d'organiser un petit peu notre conduite en des temps indécis. Et c'est ça, la morale provisoire. Donc, la morale par provision, la morale provisoire, c'est en attendant d'avoir de la certitude, moi, philosophe, éperdu de vérité en quête de certitude, que fais-je et comment me débrouillais-je pour vivre au mieux, alors que je ne sais pas très bien ce qu'il faudrait que je fasse pour bien vivre. Trois ou quatre, maximes, règles, je vous ai copié la deuxième, qui met en scène un voyageur perdu au milieu d'une forêt et se demandant comment t'en sortir. Alors, là encore, on peut y voir une figure privilégiée de l'être humain, conçue comme être un peu perdu dans la vie, dans la grande forêt de la vie et se demandant pour qui la question de la vérité ou de l'évidence, du sens de la vie, est tout sauf évidente. Et quand vous êtes perdu au milieu d'une forêt, ce n'est pas très facile de savoir dans quel sens il faut partir. Voilà ce que, dans cette situation, il faut faire selon Descartes. On lit le texte ensemble. « Ma seconde, maxime, était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais et de ne pas suivre moins constamment les opinions les plus douteuses, lorsque je m'y serais une fois déterminé que si elles eussent été très assurées, imitant en ceci les voyageurs qui, se trouvant égarés en quelques forêts, ne doivent pas errer en tournoyant tantôt d'un côté et tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté et ne le changer point pour de faibles raisons, encore que ce n'est peut-être été au commencement que le hasard seul qui les ait déterminés à le choisir. Car par ce moyen, s'ils ne vont justement où ils désirent, ils arriveront au moins à la fin, quelque part où vraisemblablement ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt. Et ainsi, lorsque les actions de la vie ne souffrant souvent aucun délai, c'est une vérité très certaine que lorsqu'il n'est pas dans notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nous devons suivre les plus probables, et même qu'encore que nous ne remarquions point davantage de probabilités aux unes qu'aux autres, nous devons néanmoins nous déterminer à quelques-unes, les considérer après non plus comme douteuses en tant qu'elles se rapportent dans la pratique, mais comme très vraies et très certaines, à cause que la raison qui nous est fait déterminer se trouve telle. « Et ceci fut capable dès lors de me délivrer de tous les repentirs et les remords qui ont coutume d'agiter les consciences de ces esprits faibles et chancelants, qui se laissent aller inconstamment à pratiquer comme bonnes les choses qu'ils jugent après être mauvaises. » Bon, alors, c'est de l'approche du XVIIe siècle. Il pense en latin. Il a appris le latin en lisant Cicéron, des grandes phrases cadencées, etc. Donc il écrit dans ce modèle-là. Du coup, aujourd'hui, c'est devenu assez sinueux, elle n'est pas très compliquée, elle n'est pas très facile à suivre. Après, c'est un texte qui, sur le fond, n'est pas très compliqué. Il y a au moins deux niveaux de lecture. Un premier niveau de lecture, « Je suis perdu dans la forêt de la vie. » Quel chemin de vie je vais suivre ? Comment sortir ? Deux choses assurées dans cette situation. Un, il vaut mieux se décider, même pour quelque chose qui est seulement probable, que de ne rien faire. C'est-à-dire, j'ai plus de chances de sortir de la forêt en me lançant dans une direction qu'en ne bougeant pas, et même si ma direction dans l'absolu n'est pas la meilleure. Deuxièmement, une fois que je me suis décidé, le mieux à faire est de persévérer dans ma décision. J'ai plus de chances de sortir de la forêt en allant droit qu'en me mettant à tournicoter dans la forêt. Donc il faut demeurer, comme dit le cas, résolu et constant. Alors ça, c'est le sens général. J'ai déjà interdit comme idée, il y a tout de suite. Après, on peut essayer de... Enfin, toujours pareil, postuler à les philosophes, ou ce qu'on appelle le principe de charité. C'est-à-dire, les gens savent ce qu'ils font quand ils écrivent. Donc on va postuler que Descartes a soigneusement choisi cette comparaison. Et pour la décrypter plus précisément, le mieux, c'est d'aller un jour en forêt. En fait, moi j'ai fait ça un jour où je suis parti avec mon discours de la méthode en forêt. Et j'ai essayé d'avancer droit. Donc disons, on va voir ce qui se passe. Et alors là, il y a deux méthodes. Très clairement, il y a une mauvaise et une bonne. La mauvaise, c'est celle que j'ai commencé par essayer. Vous êtes là, un arbre de point de départ, et puis vous vous lancez. Vous visez une direction devant un arbre B, là devant vous, et puis vous allez jusqu'à l'arbre B. Une fois que vous êtes arrivé à l'arbre B, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous retournez, vous ne savez plus où vous êtes partis. Devant vous, des arbres partout, c'est foutu. Vous vous mettez à tournicoter. Donc, ça n'est pas ça qu'il faut faire. Alors, on décrypte. Ça veut dire que si dans la vie, on estime qu'il suffit de s'être décidé une fois pour toutes, et qu'alors, parce que la décision a été prise, ça va marcher, que la décision va être efficace, décision ponctuelle, vivons ensemble, j'arrête de fumer, je me mets à la philo, je me mets au sport, etc. L'expérience, c'est comme pour les voyageurs dans la forêt, l'expérience nous apprend que ce genre de décision ponctuelle est ramassée, et généralement, peu suivi des faits, parce que ça, nous le savons tous, ça, le temps mine la décision, les bonnes résolutions s'étiolent, et la volonté initiale apparaît vite comme une simple velléité, alors efficace, quelques jours, quelques mois, quelques années, peut-être. Voilà, mais ceux qui s'imaginent qu'ils vont s'aimer toute leur vie parce qu'un jour, ils se sont dit oui, là, se trompent, ça risque d'être plus compliqué, ou mon étudiant en philosophie, là, qui, en début d'année, me dit c'est parti, je vais aller jusqu'à vacu 5 parce qu'il a pris son inscription, ah non, c'est un peu plus dur que ça, il faut penser à la façon dont la décision doit se déployer dans le temps, sinon, on finit par être travaillé par tous les repentirs et les remords qui ont coutume d'agiter les esprits faibles et chancelants qui se laissent aller à forcement à pratiquer comme bonnes les choses qu'ils jugent après être mauvaises. Alors, deuxième façon, enfin, la bonne, la deuxième méthode pour les droits en forêt, là, je crois qu'il y en a qu'une, enfin, je n'ai pas trouvé d'autre, vous partez d'un arbre A, vous en visez 3, B, C, D, dans le même alignement, puis vous marchez jusqu'à B, surtout en ne perdant pas de vue C et D, puis de B, vous visez C, D et un troisième arbre E dans le même alignement, puis vous allez jusqu'à C, puis de C, vous visez D, E et F, etc. Si vous réitérez cette opération multiple de visée des arbres, là, vous pouvez aller droit. Transposons. La comparaison du voyageur et d'arrêt ne figure donc pas une unique grande décision prise une fois pour toutes, mais une patiente réitération de petits choix modestes, dont aucun considéré isolément n'est plus décisif qu'un autre, et à la limite, le moment de la décision initiale est un moment parmi d'autres, mais l'accumulation de ces choix patients modestes, têtus, permet d'aller droit et d'inscrire la décision dans la durée. Et donc, oui, cette maxime invite à se défier un peu de la, comment dire, la grandiloquence stérile des décisions spectaculaires, et qu'on vit à parier sur l'efficacité des choix menus, têtus, patients, quotidiens, qui permettent à la résolution de se dire au présent, de s'inscrire dans le temps. Alors, il y avait un grand imprimeur de la Renaissance, enfin imprimeur, c'est-à-dire éditeur de la Renaissance, qui s'appelait Christophe Plantin, dont la devise latine est élaborée et conscientia, par le travail et par la constance. Alors, je pense que c'est à peu près ça le lien des cas. Alors, après, oui, une fois qu'on a pris ce texte comme ça, c'est pas très compliqué d'en tirer des conséquences pour sa propre vie, c'est pour ça que je vous dis que c'est un texte qui m'accompagne. Moi, là, par exemple, c'est un texte qui m'accompagne quand j'écris, qui m'accompagne toujours. D'ailleurs, quand j'entreprends des travaux intellectuels de longue haleine, quand je commence un livre, par exemple, au bout de trois mois, vous partez dans la forêt de la vie. Est-ce que c'est le bon livre ? Est-ce que j'aurais pas mieux fait d'en écrire un autre ? J'en sais rien, mais au bout de trois mois, à coup sûr, il y a le petit démon qui dit, mais arrête donc, tu ferais mieux de changer, fais autre chose, il n'y a plus ça, pas tournicote, voilà. Non, à la Descartes, on termine, droit dans la forêt, puis on voit bien après, à l'arrivée. C'est un texte qui m'a aidé à surmonter la crise de la quarantaine que j'ai subi, comme tout le monde, il y a quelques années. Voilà, c'est un des moments de la vie, la quarantaine, il y en a d'autres, mais où un peu d'inattention de l'institut et de faiblesse d'esprit offre un terrain propice à ce genre de questions qui agitent ce que Descartes appelle les esprits chancelants. Pourquoi est-ce que tu as fait tout cela ? À quoi bon ? Est-ce que tu ne ferais pas mieux de changer de direction ? Ça peut aussi, j'ai développé ça, c'est ce dont je avais parlé la dernière fois que j'étais venu ici, suggérer les lignes amants d'une philosophie du mariage. Ne surtout pas se figurer que c'est gagné, parce qu'un jour on s'est dit oui devant M. le maire ou M. le curé, mais essayer de maintenir quotidiennement, vive et active, les raisons qui nourrissent un amour. Et donc essayer de s'aimer, je ne meurais pas dire que c'était facile, mais essayer de s'aimer à la cartésienne, comme on avance dans l'art. Alors bien sûr, comme on disait au XVIIe siècle, comme le dit Descartes dans une note, toute comparaison cloche, toute comparaison cloche, c'est-à-dire que quand vous comparez des choses, il faut qu'elles aient des points communs, mais il faut aussi qu'elles soient différentes sous un tasse, mais sinon ce n'est plus une comparaison, c'est un pléodasme, enfin une tautologie. Donc il y a probablement une différence entre la vie et la forêt cartésienne, à la différence de ce qui se passe dans la forêt de Descartes, en telle qu'il la présente. Après on peut toujours bricoler le modèle, dire à un moment on colle des fourrés infranchissables, ou un loup, enfin voilà, on peut toujours dire, mais ce n'est pas comme ça que fonctionne l'histoire de Descartes, c'est comme les paraboles de Jésus, les paraboles de Jésus dans les Évangiles, elles sont faites pour illustrer une histoire, pour illustrer un thème. Si on commence à bricoler, on détruit l'affaire. Genre le berger qui a 100 brebis, qui en perd une, qui laisse les 99 pour aller courir après la... cette qui est perdue, c'est débile. C'est débile. Bien entendu qu'il vaut mieux garder les 99. Et puis après, quand vous parlez de ça aux étudiants, il y a toujours un petit mot là qui dit, « Eh oui, mais monsieur, s'il y a deux brebis dans la nature... » Alors, s'il y a deux brebis dans la nature, c'est autre chose, mais l'histoire n'est pas faite pour ça. Donc l'histoire, elle est faite pour mettre en scène la compassion et la miséricorde du Dieu auquel Jésus croit. Donc l'histoire de Descartes, effectivement, on peut rajouter des fourrées à nous, tout ce que vous voulez. Mais, tout ça pour vous dire que, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être absolument et toujours à tout prix constant dans la vie. Bien sûr qu'il y a des moments dans la vie où il faut savoir changer de direction. Bien sûr qu'il y a des moments où dans un couple, ça devient tellement insupportable et toxique pour tout le monde qu'il vaut mieux se séparer. Cela dit, ce que Descartes explique dans cette comparaison, et là, je pense qu'on peut lui donner raison, enfin, moi je le ferai, c'est que, généralement envisagé, le papillonnage, les intermoiements, la pusillanimité, pour prendre un vieux mot, sont quand même des tentations plus fréquentes que la force d'âme et la constance dans la résolution. Donc, c'est plutôt ça que Descartes vous suggère ici. Enfin, vous remarquerez que cette comparaison du voyageur entre nous, moi René Descartes cherchant la vérité, moi jeune homme René Descartes cherchant la vérité, et le voyageur est garé dans la forêt, n'est signifiante que si on admet qu'il y a une glisière. Si la forêt est infinie, ça n'a pas la peine de bouger, donc il faut qu'il y ait une sortie. Il faut qu'il y ait une sortie. Comprenez, il faut que, moi qui doute, je puisse envisager de trouver un jour la vérité. Voilà, sortir de doute. Donc, de ce point de vue-là, s'intéresser à la philosophie, c'est-à-dire chercher la vérité, c'est un choix probablement judicieux. Quand vous avez 18 ans, 19 ans, vous êtes un peu perdu dans la forêt de la vie, et que vous vous demandez ce que vous allez faire, il y a plein de possibles qui seront à vous, mais la direction, tiens, je vais faire de la philo, se défend. Se défend, de sorte que, comme le dit Descartes, dans la suite de ce texte, il ne pouvait mieux faire que d'employer toute sa vie à cultiver sa raison, et s'avancer autant qu'il le pourrait, en la connaissance de la vérité. Voilà pour ce texte. Alors, vous voyez, moi je me dis, j'ai de la chance d'être tombé là-dessus quand j'avais 19 ans. Il y a d'autres textes qui font du bien en philosophie. On peut, je ne sais pas, si vous faites venir un philosophe, moi j'ai, on a tous des grosses bibliothèques, mais après on a tous aussi ce qu'on pourrait appeler des textes de chevet, des trucs qu'on a sur la table de nuit. Enfin, vous aussi, c'est peut-être pas de la philo, mais je suis sûr que vous avez des textes de chevet, des trucs qu'on a sur la table de nuit, qu'on sort quand ça ne va pas bien, et qu'on donne aux copains quand ils ont, voilà. Bon, pour moi, Descartes fait partie de, enfin, ce texte-là fait partie de mes textes de chevet. C'est de la chance d'avoir trouvé, au moment de la vie où on cherche, ce genre d'accompagnement qui permet de tracer un chemin personnel, intellectuel, professionnel. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ça règle toutes les difficultés, bien sûr que non, mais ça aide, tout quoi. Ça aide. Bien. Dernière question, troisième moment de mon exposé. Comment est-ce que cette philosophie nous permet d'approcher une question toujours d'actualité ? Alors là, je vais vous parler de la question de la vérité, et je vais vous parler du cogito. Inévitable passage. Après le doute, je pense que c'est le second truc qui est attendu sur Descartes. Alors, le cogito. Vous le trouvez dans la quatrième partie du discours de la méthode, vous le trouvez dans la deuxième des méditations métaphysiques, et vous le trouvez dans la première partie des principes de la philosophie, quelque chose sur quoi Descartes est revenu répétitivement. Alors, pour faire savant, on le dit souvent en latin. Cogito ergo sum. Ça donne l'air moins savant qu'un peu cuistre, parce qu'en fait, Descartes ne l'a jamais dit comme ça. En latin, cogito ergo sum. Il a dit cogito, il a dit ergo sum, mais les deux ensemble... Ne le dites donc pas en latin, dites-le en français, c'est-à-dire je pense, donc, c'est ce qui est cogito, je pense, c'est ergo sum. Il y a plusieurs énoncés chez Descartes pour exprimer cette chose qu'on a pris l'habitude d'appeler le cogito. Alors, je vous signale, Descartes lui-même n'a jamais dit le cogito, c'est un peu violent grammaticalement, ça revient à faire d'une forme conjuguée, cogito, ça veut dire je pense, un nom commun. Le je pense, c'est comme on dit le mot. Le je mens, enfin, c'est nul, ça en français, ça... Donc, le cogito, c'est pas très... C'est pas forcément très le même, ça. Quels sont les énoncés cartésiens ? 1641, deuxième énoncés métaphysiques, en latin, ego sum, ego existo, moi je suis, moi j'existe. Moi je suis, moi j'existe. Dans un texte que tout le monde... Enfin, un peu oublié de Descartes, ça s'appelle la recherche de la vérité pendant la lumière naturelle, dubito ergo sum, je doute, donc je suis. Et puis dans le discours de la méthode, la formule que tout le monde connaît, que la tradition retient le plus volontiers, en français, cette fois, le discours de la méthode, je l'ai dit, enfin, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le premier texte philosophique écrit en français, c'est normalement ce qu'on dit, mais c'est pas le premier grand texte philosophique écrit en français. C'est un geste politique. Le latin, c'est la langue des savants et des universitaires. Le français, alors c'est surtout pas la langue du peuple, ça c'est un anachronisme à l'époque, le peuple ne sait pas lire, 95% des gens en France ne savent pas lire, mais c'est la langue des bourgeois et des femmes. Les femmes qui ont de l'éducation la reçoivent en français et pas en latin, et donc quand Descartes écrit en français, c'est pour être accessible à un public féminin. Et au XVIIe siècle, ça va avoir du succès, les premiers grands mouvements intellectuels féminins en France vont se réclamer de Descartes, vous en connaissez un, de grands mouvements intellectuels féminins en France, au XVIIe siècle ? Alors vous le connaissez parce qu'un auteur célèbre, c'en est foutu, mais... Les femmes savantes, elle est précieuse. Alors Molière fait son métier, c'est un satiriste, il satirise, mais c'est très important les précieuses, c'est des femmes qui revendiquent leur autonomie intellectuelle, et si vous lisez Les femmes savantes, Molière l'a fait parler avec les mots de Descartes, quand il y a des tirades, j'aime ces tourbillons, moi ces mots de tombants, c'est des concepts de la physique qui se tiennent. Voilà. Bref, quatrième partie du discours de la méthode, je pense où je suis. Alors, de façon très frappante, et ça, je pense que c'est une... à ma connaissance, quelque chose de sans équivalent, le cogito, vous en aviez tous entendu parler avant de venir ici, c'est un des rares, et peut-être le seul, énoncé de philosophie, qui est échappé aux spécialistes pour devenir vraiment populaire. C'est-à-dire que je suis sûr que vous avez déjà vous-même entendu, et peut-être que vous avez déjà vous-même essayé, on va dire, aux joies des calembours cartésiens, qu'on glade dans les conversations de bistrot, les repas de famille, ou les sites internet. Alors, je pince, je ponce, donc je suis dit le bricoleur, j'éponge, donc j'essuie dit le garçon de café, je pense PNSE, donc je suis dit l'infirmière, je dépense, donc je suis dit l'accro du shopping, je pense, donc je boude dit l'amateur de contre-pétri, etc. Puis je vous avais un peu de matériel pédagogique. Alors, c'est parti. J'ai là. Des trucs, des paroles de chansons, Jean-Jacques Goleman, les choses, je ne sais pas si vous avez moi, parce qu'on me l'a signalé, j'ai pris les choses, et les choses m'ont pris, elles me posent, elles me donnent un prix, je prie les choses, elles comblent ma vie, c'est plus je pense, c'est j'ai, donc je suis. Olivia Ruiz, mon corps, mon amour, un véritable chien-oeuvre. Pas un crédo, plus que l'envie, je baisse, donc je suis. Voilà, sur mon entendu, on entend ça à la radio, on entendait ça, il y a six mois. 2004, sortie de l'iPod, le baladeur MP3, Newsweek, pour montrer que ça déborde de la zone francophone, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, iPod à la main, iPod, therefore, I am. cahier de philosophie de carnal de mon deuxième fils, à la fin de l'année, je lui dis, qu'est-ce que t'as fait ? Il me dit, je fais de la philo, mais je m'embêtais un peu. Coloriage, comito ergo sum, graffiti sur un mur, je dépense, donc je suis, signé Descartes de Crémy. Nuit debout, je lutte, donc je suis, et puis enfin, alors, c'est pas fini, chiffonette, je pense, donc je suis, à Rome, il y a quelque temps, j'étais à Rome, à Rome, mais on parle latin, donc ils vendent des magnètes latins, et donc c'est un frigo, cogito ergo sum, le rapport avec Rome n'est pas absolument évident, mais quand on veut parler latin à des touristes, on dit ça, pansement, je pense, PNSE, donc je suis, et le groupe du spectacle, c'est Bédoué, j'étais venu, dans des circonstances analogues, parler de Descartes, il y a quelques années, M. Bédoué, qui est vignorant de son état, se trouvait dans l'assistance, et il en a ressorti, une chose unique au monde, une chose unique au monde, la cuvée cogito, que voici, voilà, qui a été suivie depuis par une petite sœur qui est d'un cuvée ergo sum, si j'ai bien compris, voilà, et ça marche, c'est vrai bien, voilà, je pense que ça vous permet, c'est énoncé, de faire l'expérience de la vérité, de goûter la saveur du vrai, alors, pour ça, il faudrait que vous lisiez, c'est pas un texte difficile, la première des six méditations métaphysiques de Descartes, après ça se gâte, la deuxième elle est encore lisible, la troisième ça devient vraiment très compliqué, mais la première, en se concentrant, c'est de la philo, la philo c'est pas facile à lire de toute façon, mais pas un texte technique, Descartes, alors la première méditation métaphysique, c'est ce qu'on peut appeler le moment de vérité, Descartes dit bon, cette fois-ci, je doute pour de bon, je vais convoquer toutes les raisons de douter, possibles, envisageables, y compris les plus baroques, les plus extravagantes, voilà, mais, en jouant ce jeu, Descartes dit hyperbolique, exagéré, ou il même dit métaphysique, mais au sens presque péjoratif, d'exagérer, Descartes dit voilà, au moins, en jouant ce jeu là, si je trompe sur quelque chose qui résiste à toutes les raisons de douter, possibles et imaginables, j'aurais du vrai-vrai, une chose où je serais absolument sûr que c'est vrai, et alors ça, la première méditation métaphysique, on peut la refaire très très rapidement, Descartes dit bon, il fait des paquets de choses, des paquets de pivoy, il trouve des raisons d'en douter, puis il y a des choses qui résistent, et il trouve d'autres raisons, premier paquet de choses, Descartes dit par exemple, les informations des sens, alors Descartes ne dit surtout pas, elles sont toujours fausses, ça c'est, personne n'a jamais de raisonnable, j'ai mis ça, Descartes dit, elles sont parfois fausses, alors donnez-moi un exemple, à l'évidence, les informations des sens sont fausses, le soleil, ouais, ça, ou bien, peut-être plus frappant encore, toutes les illusions d'optique, vous prenez un bâton, il est droit, vous mettez dans l'eau, il est tendu, vous mettez dans l'eau, il est tendu, donc à l'évidence, parfois les sens nous délivrent des informations erronées, et comme on est en train d'exagérer, avec le parfois, on fait du toujours, et donc, existe des informations des sens, Descartes dit, oui, mais il y a un truc qui résiste, c'est mon corps, parce que même si les sens me trompent, il faut quand même que j'ai un corps pour pouvoir sentir, même de façon erronée, mais, alors, nouvelle raison de douter, à nouveau, c'est baroque, on exagère, Cardis, il m'arrive de rêver, et des fois je rêve, je rêve que mon corps est dans telle ou telle disposition, alors qu'il ne l'est pas, donc, si vraiment j'exagère, mais alors c'est là que ça devient un texte un peu troublant, Descartes, quand il le présente, il dit, faites attention, c'est un texte dangereux, c'est pas fait pour tout le monde, si vraiment j'exagère, effectivement, j'ai pas les moyens d'être absolument certain, que je ne suis pas en train de rêver, c'est très dur, quand j'isole un contenu de conscience, c'est-à-dire, c'est du rêve, c'est de la réalité, bon, toutes les raisons de penser que je suis bien ici pour demain, si vraiment j'exagère, j'ai pas de critères absolus pour le prouver, donc, hop, là, exite mon corps, il y a des choses qui résistent, même si je rêve, les mathématiques restent vraies, en rêve, ou pas, 2 plus 2, ça fait 4, si je rêve de 2 pigeons, plus 2 pigeons, ça fait toujours 4 pigeons, donc, les mathématiques, ça résiste à toutes les régions de l'auté, que j'ai jusque-là, alors là, la méditation devient totalement baroque, car oui, mais alors, il y a peut-être un dieu trompeur, ou un malin génie, c'est-à-dire, deux hypothèses jumelles, que je ne différencie pas ici, qui falsifient ma pensée, alors même que je crois qu'elle est vraie, et donc, bon, en exagérant à l'extrême, il faut aussi abandonner les mathématiques, voilà, donc on a parcouru toutes les étapes, et puis Descartes dit, là, il y a un très beau texte, c'est la panique, c'est comme si j'étais en train de couler, et je ne touche pas le fond, je coule dans les eaux du doute, et puis, je touche le fond, il y a une chose qui résiste, et là, je peux rebondir dessus, c'est, je suis, j'existe, version des méditations, je pense donc je suis, ça, vous pouvez convoquer toutes les raisons de douter que vous voulez, ça reste vrai, voilà, j'ai ici, un cadeau surprise, que j'offrirai à la personne qui réussira à me falsifier, à me prouver que c'était non, ce n'est pas vrai, c'est pour la discussion de tout à l'heure, et vous pouvez commencer à, c'est à dire, je pense que vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez, c'est vrai, je suis, j'existe, alors, je pense donc je suis, c'est un tout petit peu plus facile à rendre faux, mais bon, c'est à dire que, pour moi part, depuis que j'ai lu des cartes, c'est pareil, j'avais 19 ans quand j'ai lu, et réalisé à sa suite l'expérience qu'il propose dans la première méditation, parce que c'est une véritable expérience philosophique, se plonger à sa suite dans les eaux du doute, moi je ne parviens plus à comprendre qu'on puisse être sceptique, alors si le sceptique c'est celui qui dit, rien n'est vrai, tout est douteux, je ne suis certain de rien, je pense que Descartes a définitivement détruit, cette forme-là de scepticisme, et la force du cogito, c'est de proposer à chacun, alors c'est de ça, ça qu'enregistre peut-être cette consécration populaire dont je vous parlais tout à l'heure, la force du cogito, c'est de proposer à chacun, quelle que soit son époque et sa situation, une expérience abordable, qui manifeste que le scepticisme est une position contradictoire, une position qui s'auto-détruit, et que dans le fait même de dire tout est douteux, je ne suis certain de rien, etc., ou des énoncés équivalents, il faut, pour pouvoir dire ça, nécessairement poser un sujet, au sens faible en tout cas, qui fait sien à ces énoncés, et qui au minimum existe, et donc le fait même de dire rien n'est vrai, ou tout est douteux, ça suppose une exception à l'université de ces propositions, je suis, j'existe, c'est vrai, et donc c'est ça la bonne nouvelle du cogito, c'est la bonne nouvelle d'une certitude susceptible d'être expérimentée par tous, c'est-à-dire que Descartes nous dit, c'est que la vérité ça existe, et ça s'expérimente, après il y a plein de très chouettes problèmes qui se posent, à la suite on peut dire, qu'est-ce que la vérité ? Vous avez le droit de poser la question tout à l'heure, le problème de Descartes ça va être, c'est bien gentil, cette espèce de pépite là, que j'ai isolée, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais ? Parce que maintenant que j'ai un truc certain, il faut que j'étende cette certitude à d'autres énoncés, et ça, ça va être toute la suite de la philosophie de Descartes, ce qui est de reconquérir les territoires abandonnés aux doutes, en les affectant d'une certitude sinon équivalente, du moins analogue, à celle du cogito. Donc il y a plein de problèmes, c'est bien entendu, mais voilà, la vérité, ça existe, et ça s'expérimente, et donc ça veut dire aussi que décider de consacrer sa vie à chercher la vérité, par exemple en faisant de la philosophie, n'est pas une décision dénuée de sens, à tous égards, au contraire, chercher la vérité, ça a du sens, et c'est une des réponses qu'on peut donner à la question que posait le jeune Descartes, qu'est-ce que je vais faire de même. Donc voilà, je vous encourage, je termine, en rentrant chez vous, si ça se trouve sur internet, le texte, vous pouvez le faire, c'est pas la peine, c'est encore mieux de l'acheter. ça date de 1640, donc les droits d'auteur, ça c'est depuis longtemps tombé dans le domaine public. Vous relisez la première méditation, qui vous conduira au cogito, et contre tous les doutes, tous les scepticismes, tous les bofs, tous les à quoi bon, etc., vous allez faire l'expérience de la saveur de la vérité. Et comme Descartes, ainsi que Spinoza, c'est un fidèle continuateur et estime de plus, alors ça c'est un autre problème, mais que c'est là une expérience qui est source de joie, l'expérience de la vérité, ce serait dommage de vous en prouver. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements